Salut à tous, c'est NaRev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Wartales. Dans le dernier épisode, on avait mené à bien quelques contrats qu'il nous faudra aller rendre, notamment des rats, des invasions de rats, ainsi qu'un contrat sur la tête d'un groupe de mercenaires que l'on a mené à bien. Et pendant nos pérégrinations, on s'est retrouvé dans une nouvelle zone, une zone apparemment indépendante, le mont Altice, qu'on va terminer d'explorer dans cet épisode avant de retourner à Luderne. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne, ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui le veulent et qui en ont les moyens, que les souscriptions à la chaîne sont disponibles. Le lien est disponible en description. Tout comme les Super Saints qui sont également disponibles sur la chaîne. Ceci étant dit, le petit moment réclame étant passé, on va aller explorer ce qu'il y a là. Si on pouvait pêcher un petit peu, il faut que j'ai des supers ameçons là. Ce serait cool. Ah yes, coin de pêche. Beaucoup de consoude. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse franchement, la consoude. On en a beaucoup. Galore, c'est parti. Trois cartes. Voilà, ça c'est bien quand ça va par froid. Trois cartes. Oh, raté. Notre premier échec. Ok, trois cartes encore. Et trois brochets pour terminer. Parfait. D'ailleurs, tu en es où, Galore? Galore 195. Ok, on est loin quand même. Inspecté. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Comptez de Tiltraine à l'ouest, à l'est, Luderne, auberge du Moëltiste au nord. D'accord. C'est vraiment une zone qu'on ne connaît pas du tout. Où est-ce qu'on est exactement? Ah, on arrive là. Là où il y avait l'infestation de rats. D'accord. On va repartir dans l'autre sens. On va essayer d'aller plus au nord, en fait. On va voir s'il y a des choses ici. Ok. Ça en prend. C'est bien. On est embusqué. C'est vraiment de l'exploration pure. Une fois qu'il y a quelque chose. Un peu de bois, d'accord. Oh oui, on dirait qu'il y a quelque chose ici. Donc on va inspecter. Qu'est-ce que c'est? Vous avez découvert un secret. Dégâts critiques plus 15% et 100 balles. T'as 15% de critiques. C'est pas suffisant. T'as 40% de critiques. Qui est à plus 15% de dégâts. Peut-être sur Pyrrhus. 30% de critiques. T'as une meilleure portée, c'est vrai. Comme ça, c'est mieux. Une erreur. 23%. Donc t'as 30% de critiques et tu fais 53% de dégâts. Ok, bah très bien. Ça c'est plutôt cool. On va repartir du coup. On va aller de nouveau à l'auberge, je pense. Ah, ça c'est quoi? Des sangliers. On est embusqué, pourquoi pas. Allons-y. Des sangliers niveau 4. Oh bah oui. Allons-y, c'est gratos. On va quand même se mettre en position. Pyrrhus ici. Armand ici. Podor. Ah, ici. Armand. Le premier à jouer, ce sera lui. Bon. Alors. Je pense que ça se passe plutôt pas mal. Armand. Tu vas venir ici. Alors non. Là, on veut tous les tuer. P1. Pyrrhus. Ça c'est fait. Parfait. Un Hector. Parfait. Il m'en manque un. C'est uniquement pendant ce combat, il m'en restera 3. D'accord. C'est pas si mal. Parfait. Ok. Du coup, on gagne à 6 carcasses. Alors ça, c'était très, très, très intéressant. Parce que les carcasses, on en a besoin. On en a combien pour le moment? On en a 11. Déjà, on va prendre ça. Le règle de port. Ok, j'apprends. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Par où aller? Par ici, évidemment. On a l'auberge. On ira prendre les champignons là-bas. Alors oui, on peut se reposer chez toi. J'essaie de prendre. Et on verse la solde. On a encore 5000 balles, c'est bon. On est pas mal. On a des contrats bientôt à rendre. Y'a pas quelque chose là? Ah si, c'est du minerai. On va quand même venir fouiller par là. Y'a rien ici. Là, je vois quelque chose. Un camp. On va l'inspecter, évidemment. Une poupée, 50 balles. On pourrait passer là. Ou ici. Parce qu'on a ce truc-là à explorer. Je suis pas sûr qu'on puisse passer. On va redescendre. On va redescendre. Oh, inspecter. Je l'avais pas vu celui-là. Oh! Cote de loup à la bière. Et deux autres vitres. Pas très bien ça. Ah oui, là, je dois pouvoir poser un piton en plus. Oh! Cote de loup à la bière. Parfait. Et là, on est où du coup? On est à Tiltrain. On aurait le temps d'aller à Stormcap. Sûrement. Qu'on est à Tiltrain, là? Je pense que ces sangliers-là... Ah non, c'est un ours. Bon, ça nous fera toujours un peu de viande. Ok, let's go. Et c'est Todeur qui commence. Oh! Pyrus. On a pas besoin de forcer, là. Parfait. T'es en mode Perzerker. Et du coup, Bavarinus. Voilà. On prend tout. Ça fait quand même 50 d'XP, hein. Il faut qu'on trouve un passage. Il sera là, hein. Les écuries. On ramasse là qu'on soude. Ah, ce que je vais faire, honnêtement, c'est si on va aller faire un Stormcap. Je vais y aller juste pour racheter des matériaux bruts et du blé. Donc je vais vous éviter ça. Je vais juste faire une petite ellipse. On se retrouve tout à l'heure à cet endroit même. Ok, on se retrouve juste après le passage de l'avant-poste. Et on repart du côté de l'Uderne. On va faire un peu de tri. Voilà. Comme ça. En termes de poids, on est un peu juste quand même. C'est parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour faire à manger. Et au passage, on a fait le nouveau stuff de Marina. Avec une grande masse à ailettes en givre-acier ainsi qu'un gant-bison en givre-acier. Allez, poste frontière d'Arague. Alors, on a ici une prime. Des rats. Ça, on va vouloir le faire. Il y a des petites choses à récupérer encore à droite à gauche. Si tu as des choses à acheter ou à vendre. Non ? Tu ne veux pas me parler ? D'accord. Tu ne me parles pas alors. La reine. On n'a pas envie de les combattre tout de suite quand même. On nous demande de nous poser. C'est là où on va commencer à faire de la nourriture. Voilà. On s'installe ici. Est-ce qu'on a quelque chose à faire là-dedans ? Torche. Crochet. Hameçon de pêche. Corde. Non. Par contre, en cuisine. En cuisine. Donc, on a du porc grillé. Mais on ne veut pas faire ça. On veut descendre plus bas. Voilà. Ragout de porc. C'est nouveau. Et c'est à nouveau un point sur le compendium. C'est parfait. On a du ragoût exactement. Allez hop. On en fait deux de plus. On n'arrive pas. C'est maître. La troupe mange deux de moins. Nice. Là-dessus, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Brouet d'anguille. On a de faim aux pommes. Du cidre. Il faudrait qu'on fasse du cidre. Cote de porc à la bière. Raduit de porc. Potage de brochet. Carve grillée. Parfait. Donc, on va maintenant se sustenter. Niveau de danger. 10%. Ça va. Je vais me faire ça. Qu'est-ce qu'on va vouloir ? Réduit de 45% la vie. Paisse de fatigue. Le 2, le bonheur. Bonus. Pégas critiques augmenté de 20. Ça, c'est bien. 14. 43. Ça fait les deux régimes. 44. Allez. Ouais, on va dire que c'est bon. Et on se repogne. pour gagner du bain, j'aimerais gagner du cidre. Alors, on va commencer par ça. Ici. Et ici. Voilà. Parfait. On va pouvoir se remettre en route. On l'avait inspecté, je crois, déjà ce coin-là. On va les contourner. Ce qu'on va vouloir, c'est les rats d'abord. On va pas prendre ça. On aura besoin de place avec ce que vont nous donner les rats. Ok. L'invasion. Let's go. On peut y aller comme ça. Tout à l'heure, ça nous a bien réussi. Marina. Gallor. Plus ici. Armand, c'est très bien. Alors non. On arrive ici. Armand. On est plutôt là. Naror, ici. Tola. Hector, ici. Pyroïs Théodore. C'est très bien. Tilith. On est plutôt bon là. Ok. Donc, c'est toi qui vais y aller pour commencer. Très joli. Ouh là. Alors là. Ça, c'était du grand art. On va commencer par ça plutôt. Un galore. Tu vas venir ici. Tu vas me faire ça. Très joli. Et un petit repli. Et un petit repli. Et un petit repli. Et un petit repli. Théodore. Très joli. Très joli. Tu vas venir là. Et tu vas me faire ça. Très bien. Pyrus. Tu vas terminer celui-ci. Très bien. Ça en fait un de moins. Et tu vas faire à peu près la même. Tu vas venir là. Et tu vas t'installer comme ça par contre. Euh. Ici. Alors. Armand. Et. Tu vas me faire ça. Tu vas me faire ça. Là comme ça c'est propre. Toi. Ok. 85. Tu vas venir là. Et me faire ça. Tu avances encore un chouïa. Parfait. Ok. C'est au prochain tour celui-là. Il tombe. Déviation. Fait tomber un maximum de rats. Parfait. Tu peux t'avancer légèrement. Parfait. Là, ça fait Shkrumph Toi, du coup Je sais pas bien Si tu peux aller Oh non, j'ai pas envie que t'agro la matria Tu vas rester là pour l'instant Allez, la matriarche Je tape le sera Ok, ça a pas popé Forcément là où je l'attendais Cependant On peut faire ça Et là, il y en a trois qui y passent Euh, ce qu'on va faire Plutôt ici Non Voilà, ça c'est bien On va se mettre comme ça On va régler ça tout de suite Tu viens là Très bien ça Alors toi Tu vas venir ici Je viens faire un truc comme ça Voilà Bon D'accord C'est petit C'est C'est ah et mince ça ça m'avant ah ouais ça ça a pas suffi par contre tu peux venir là et te mettre comme ça non ça fait rien parce que j'ai escompté j'aurais aimé un petit critique ça suffit pas là je suis trop loin par contre ça c'est bon on rappelle encore une pléthore de rats ça sera le dernier tour easy très bien voilà par contre beaucoup moins bien ça c'est pas suffisant ok ou blessure pestiférée pas cool du tout d'accord alors je vais en jouer c'est lui ok balance ça et tu me balances ça si l'on peut l'encaisser pas de souci allez là on voit on va en terminer aller et ça qui dit stop c'est parti 134 sur la matriarche les rappeliers de panique s'enfuient on soigne tout on répare un acteur par contre est blessé va falloir qu'on s'en occupe de ça on récupère les crocs ça aussi les appâts évidemment les échantillons oui les globes oculaires oui le sang la carcasse on va la prendre là par contre non parce qu'on n'a pas assez de réserve de poids quoi que bah si on est tout juste donc ça à l'invasion est terminée alors hector c'est quoi son problème remettre contre la peste yes c'est fait maintenant il reste encore 7 points parler aux contrebandiers de luderne vaincre la bande d'aïn os ce qu'on va faire on va faire les deux quêtes est ce qu'on peut descendre par là on dirait bien ok on va aller s'occuper de ça les contrebandiers de luderne ça doit être là donc messieurs les contrebandiers on va quand même pas une petite sauvegarde juste avant voilà messieurs les contrebandiers ah mercenaries looking for a plague remedy are we don't bother asking anyone else we're the only ones who sell it around here dégâts infligés aux unités pestifier a augmenté de 25% j'en achète un et je te l'achète alors questionner contrebandiers à propos de la traqueuse fugitive en the mist doesn't ring a bell to be honest anything else i can do for you allez dis nous tout oh such flattery although it is true we have a knack for being in the right place at the right time we did see some bloke getting chased by a tracker but he wasn't one of ours the two of them went around the hill behind the moritega farm straight to the cursed village of lathaya if you decide to go after them you'll need what we're selling the place is crawling with plague ridden monsters ok rien que ça donc ça c'était intéressant c'est quel village ici garouza ok on va aller faire la bande d'aénos peut-être la traque et une fois que ça sera fait on reviendra à garouza pour se préparer à partir du côté du village maudit est ce que je suis sûr oui on va trouver déjà on peut discuter vous de l'agglomérat gris de l'agglomérat gris oui voilà on a fait ça huile d'essence pestiféré je suis trop lourd ok alors on va faire deux trois petites choses façon on est sur le pont on va on va avoir besoin de manger donc autant s'en occuper maintenant déjà tu vas pouvoir me faire des hameçons de pêche d'expert voilà ce sera fait ok là dessus c'est bon est ce qu'on peut faire un peu de tâche de brochet un peu de tâche de brochet ouais ça on peut faire un dur à goût évidemment ça par contre ça file pas d'xp t'es pas expert quand même t'es déjà maître les deux sont maîtres il faut verser le salaire là tu vas m'en faire quatre alors qu'est ce qu'on va manger du coup on va prendre ça on est à 14 44 eh ben on va dire que c'est bon hein et on se repose Armand et Pyrrhus sont maintenant meilleurs amis très bien si il manque une carcasse hein cependant et ici non tu vas rien me faire tu vas revenir ici euh t'es au dehors dis moi tout c'est bizarre je pensais qu'en devenant mercenaires j'allais affronter les pires brigands rencontrer des seigneurs et des chefs de guerre prendre part à des batailles dont les enjeux me dépassent bah c'est exactement le cas au lieu de ça je massacre des bestiaux au milieu de nulle part oh sérieusement on va faire un peu plus de trois points moins deux points ou juste moins deux après un repos la quantité de points de bravois gagnés par la troupe est diminué de deux ouais on va faire ça pour une fois ici qu'est ce qu'on a influence les forgerons niveau des bloqués parfait et bah du coup on va pouvoir prendre les deux à savoir récupérateur soigneux donc on va pouvoir commencer à à faire sans crainte des renforts à les appliquer puisqu'on pourra les enlever sans sans les abîmer et spécialiste main gauche pour faire des économies de matériaux parfait fondructeurs ici sans vergogne des nicheurs des ratiseurs il restera juste braconnier ici à prendre et ici nous restera quoi juste un mercenaire prestigieux ah ça avance bien on va reprendre la route ça non donc encore ici les mercenaires mise à prix plus terrifiante que ces blessures ok on va aller s'occuper d'eux d'abord niveau 7 malfaiteur maraudeur braconnier truand et c'est à peu près du même niveau que nous même si on a quelques niveaux huit braconnier maraudeur il y a deux braconniers ici ok on va s'occuper de cela d'abord théodore tu vas venir là la rêve parfait ici tillit c'est bien hantares non ça c'est très bien faire comme ça pyrrhus ici voilà on les attendra pied ferme alors du coup théodore un objectif c'est lui t'as pas one shot donc je vais venir ici comme ça est-ce que je peux l'atteindre d'une manière ou d'une autre oui parfait un peu ball zits avancer autant mais bon on s'occupe de toi un peu on va se mettre comme ça au cas où t'es venu sur mon tank c'est parfait je peux faire ça et la tumeur tu vas venir là bon alors lui il a décidé de faire le grand tour et bien amuse toi mon gars amuse toi bien pyrrhus trop one shot et bien ici ça c'était parfait c'est parfait un hector je peux venir là je vais faire ça tu remontes un chouïa c'est un peu d'autre poison je sais pas pourquoi par contre on va venir ici je vais venir jusque là ah ça est-ce qu'on peut faire quelque chose ouais tu peux venir là je dois bien reconnaître que là il a bien joué on va venir par là tu vas venir là c'est pas ce que je voulais faire mais bon tu vas venir là tu vas venir frankly non tu vas C'est pas ça, on va cogner en moi. Allez tu viens là, tu peux en cogner deux, et tu avances. Je me suis raté là, c'est pas grave. Varinus, je sais pas si tu seras à porter, mais on va quand même tenter. Il y a personne. Il y a Hector qui se retrouve mourant. C'est pas vrai ça. Là c'était particulièrement un mal joué de ma part. Tu viens là pour avoir un point de plus. Il y a quelqu'un de plus. Voilà, ça t'apprendra à t'en prendre à mes potes. Ça sert pas à grand chose ici, mais bon. Ok, l'archer il est au cac. Donc il fera plus rien. Il frappe rien de manière définitive. Ok, ça, ça fait mal. Ça aussi ça fait mal mon gars. Je vais te retrouver aveuglé. Je vais me faire ça. Et avec un peu de chance. Yes. Pas de distance. Voilà. Bon, il y a quand même eu un ou deux coups qui étaient malvenus de ma part. Notamment Hector. On répartout. On gagne quoi ? Une grande guise qu'on va pouvoir démanteler. Une dague du meneur. Je vais bien sur moi. Le barbu dehors la loi. C'est quoi ? C'est un casque intermédiaire. Dégâts critiques. Garde. Armure. Concentration du brigand. Critique. Augmenté de 20%. Ah, quand même. 20% de critiques en plus. Mais on l'a déjà. Ce casque là. Il me semble. C'est armant qu'on a un comme ça. C'est ça. Barbu dehors la loi niveau 4. Celle-ci est niveau 7. On vient de terminer notre mission. Alors la différence entre les deux. Un de garde et cinq d'armure. Et ça t'as pas de casque. Ah bah tu vas prendre ça alors. Parfait. Il nous reste 7 points. On va suivre. Faire la paix. Il va loin là hein ? On va suivre. C'est parti. Il va loin là hein ? On va se faire sur le pont. Ah, je suis confusé là. Décidément. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc par là, non ? Ok, la traque sauvage, elle s'arrête ici. Bon bah, il n'y a plus qu'à l'attendre. Ok, on va se faire une petite save. On pourrait attendre. On va aller au clan, se reposer. Ok, ils sont là. Meut fantôme, niveau 8, 4 loups, 2 ours et 2 sangliers. Et bon, on va tenter. Première jouée c'est toi, sanglier et fantôme. T'es au dehors, t'es bien. C'est quoi ton problème ? Goodeur, d'accord. Maror, j'ai tenu en paresse sur le devant. Armand. Naret, très bien. Armand. Ici. Utilite. Bien alors, Hector. Et ça. Ok, on va commencer comme ça. Alors. Tu es bien là. Ok, on a notre point d'ancrage. J'aurais aimé le one shot. Ah oui, c'est vrai que ça met la terreur ces trucs là. Pyrrhus le bigleux. Il obtient un point d'attribut. Je suis dégouté. J'ai touché mon pote. Je vais remettre le troisième. On place. Ici. Non. C'est tranquille comme ça. Par contre. Armand. Toi, tu peux faire ça. Carrément. Tu peux faire ça comme ça. Ça touche les deux. J'aurais préféré que le cinéma soit sur l'autre. C'est pas grave. Tu peux faire ça comme ça. Triguer, brutalité. Vas-y. Tu es engagé. Déviation. Motiver. C'est bien. On vient de 10%. Hector. Hector. Tu es important toi. Parce que vu les PV des Ors fantômes. Les réduire. Ça s'avère nécessaire. C'est un recours. Tu es important toi. 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 Ah, la poison, la corrosion partout. Il va falloir que tu fasses le tour. Ah ouais. Carrément. Fais-toi plaisir. je vais venir là pour commencer les cinq points là pour continuer au show vitalité on va s'occuper de ça là on n'est pas bon tu vas rester là voire inus inspiration 123 dans les dents avec saignement parfait et 120 ok la lourde s'il a il commence à bien amoché ouch on va amoché encore plus voilà un petit coup de peau roule je peux venir là je peux pas faire ça je peux me déplacer comme ça ok saignement ralentissement là tu as quand même deux flèches la première pas forcément gênant la deuxième elle tâche est parfait un cauchemar vient d'apparaître bien ici sanglier fantôme c'est pas ça qu'on va faire 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 C'est ça comme ça c'est terminé et moi tu es trop court c'est un ours je crois que c'était un sanglier alors j'ai besoin que tu t'évacues voilà que tu t'évacues loin ok ok ça c'était bien joué c'est trop court Théodore se faire comme ça plutôt pyrrhus faire les choses différemment t'es berserk ouais bah quand bien me fasse que tu sois berserk je vais venir par là déviation voilà histoire de se désengager marreur on va faire ça voilà comme ça tranquille il était là le fantôme toi du coup tu fais ça ok 348 ça lui a fait très mal voilà est-ce que je peux faire quelque chose ici non il me reste pyrrhus ok ça c'est fait le cauchemar qui se pointe très bien alors ce loup là il faut qu'on se le finisse quand même 110 il est en mode berserk je veux pas qu'il joue là il est en mode je suis mort du coup tu viens là tu me l'aggro oh saignement merveilleux petit courrou non on ne les laisse pas s'enfuir ok le prochain c'est le worst donc faut qu'on s'en occupe petit lit je peux pas n'importe quoi un hector le seul qui puisse faire quelque chose ce serait toi on va se dire qu'il va aller sur ma rêve ouais donc c'est parfait donc on va pouvoir s'occuper de ça maintenant tu vas venir là oh one shot magnifique marina non on sera trop court c'est encerclé ok c'est en mode berserk ah petit coup de frénésie et c'est terminé bon bon on s'en sort pas si mal pyrus qui prend un niveau oh déjà merveilleux alors c'est quoi ça pas de colossal du loup l'écrou je vais être trop lourd c'est bien dommage ça ouais pour le reste j'y abandonne évidemment il faut qu'on se mette à l'abri je vais en fabriquer une les crochets je vais en fabriquer quelques uns c'est histoire de liminer un petit peu notre poids voilà je vais faire du démantèlement également ça ne te pèse pas beaucoup ça l'arc du fuyard franchement allez je le démantèle aussi ça se démantèle ça ? on va garder ça pour le moment ok 639,3 on devrait être bon après le repas saucisse de loup c'est bien mais on peut faire mieux comme des côtes de loup à la bière un ragoût de porc et là en terme de poids on est déjà mieux parfait donc on va se reposer croque-porque flambée hop on est à 44 non 32 38 il nous manque 5 et on se repose moins 2 pour l'odeur pestilentielle dans le camp c'est pas de notre faute ça on va faire quelques matériaux pyrus alors pyrus je suis très content qu'il prenne son niveau qu'est-ce qu'on veut ? encore plus de dextérité ah non on veut ta volonté ça serait bien que tu prennes ta volonté au moins tu aurais tes 15 points on va prendre ça ah oui c'est parce qu'il y a eu le petit événement c'est pour ça c'est ça qui a fait qu'il a pris un point c'est pas qu'il a pris un niveau les compositions avancées détruire le corps oui tu peux te mettre là et faire du vin est-ce qu'on a des points à prendre ? puissance maximum atteint ok on va garder tous nos points qu'on pourra prendre des fois qu'on puisse s'améliorer plus tard 37 et on retourne rapidement au village on fera un point une fois là-bas au clan de Yéble alors on va commencer par aller à la taverne et récupérer à nos contrats voilà voilà c'est très bien ensuite qu'est-ce qu'on a à être demandé vaincre la meute de Senna alors ça oui on va le prendre parfait nice 500 balles parfait parfait les hommes recherchés par la légion se trouverait dans l'Uderne pourquoi pas on verra plus tard allez notre barde allez notre barde et voilà un petit chant parfait en récord de poésie et saphir voilà tout le monde a l'air d'être content je vais te vendre mon saphir du coup voilà et le recueil de poésie également parfait bon on est plutôt pas mal là quand même il me reste que trois points cependant trois points de bravoure voilà là qu'on n'a pas exploré et il faut qu'on aille ici la démission village maudit ici c'est les vins carcasses l'épouse pestiférée là il se passe un truc on sait pas trop ce que c'est la mode de l'Uderne est cachée dans la brume ça on a fait rapporter votre victoire oui c'est ce qu'on va faire on va aller rapporter notre trophée et on s'arrêtera là pour cet épisode la communauté de la lumière c'est vrai qu'on n'est pas allé explorer par là ici on ira par là après pour l'instant le petit camp des trackers et voir ce que ça va nous rapporter cool on ramasse le chanvre on va ramasser le bois également on va ramasser le bois également parfait 52 d'XP non ça c'est pas toi non plus non plus maître trackers je suis heureux de voir que tu es toujours vivant le pack a semblé différent de toi cette fois-ci peut-être plus insettlé ou agressif non n'oubliez pas ici c'est ta récompense tu as gagné renfort du boeuf et le plan associé alors il fait quoi il fait 3 de garde et 9 d'armure d'accord force et armure la recette elle est ici hop on apprend ça nous demande par contre avec des matériaux bruts du charbon du cuir blanc évidemment bon on n'est pas mal on n'est pas mal et du coup et bien c'est ici que l'on va se quitter dans le prochain épisode on terminera l'exploration là du petit coin de l'udernes ici voilà et puis on se rendra pour continuer les quêtes notamment dans le village maudit et peut-être qu'on fera aussi les plus pestiférer à la ferme de Moritagre sur ce je vous remercie énormément de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me faire vos retours au travers du club commentez, likez, vous abonnez et partagez car vous le savez vous le savez le partage c'est la vie allez ciao bye bye